Il faut environ 2 heures d'avion depuis la France pour rejoindre Copenhague. A la sortie de l'aéroport, le métro permet de rejoindre le centre-ville en un quart d'heure seulement. Il est très accessible grâce au quai qui se trouve au même niveau que l'arabe. A l'intérieur, l'emplacement spécifique consiste en un simple positionnement devant 2 sièges relevés. En ville, il est possible de prendre les bus qui ont une rampe amovible, mais nous avons essentiellement parcouru la ville à pied et à rouler. Si les trottoirs sont bien abaissés, il n'est pas du tout agréable de rouler dessus car ils sont souvent composés de pavés. De plus, ils comprennent parfois des obstacles comme les rigoles des gouttières. Il faut alors faire bien attention avec son fauteuil car cela peut engendrer des secousses. Pour éviter ces désagréments, nous vous conseillons de rouler sur les pistes cyclables en prenant garde aux cyclistes qui sont omniprésents et qui peuvent rouler très vite. Nous considérons qu'un peu moins d'un commerce sur deux en moyenne est accessible, ce qui est trop peu. Concernant les WC, il faut souligner la facilité à trouver des toilettes adaptées à Copenhague. Même dans les Sanisettes, ils sont très spacieux, ce qui est particulièrement rare pour être mentionné. Parmi les endroits incontournables, le canal de Nyhaven bordé de maisons colorées est le lieu qui représente le mieux la beauté de la capitale danoise. Dans le quartier de Christian Chan, il ne faut pas manquer l'église ornée d'un magnifique toit en spirale ainsi que son hôtel. Non loin, le quartier alternatif de Christiania abrite une communauté autonome qui vit ici depuis les années 70. Cette visite singulière étonne et pose de nombreuses questions sur le monde d'aujourd'hui et la société en général. Enfin, on ne peut pas quitter la ville sans avoir rendu visite à la petite sirène, l'héroïne du comte de Hans Christian Andersen. Côté spécialité, il faut goûter au Smurf Road une tartine de pain de sec bleu beurré sur laquelle on ajoute diverses garnitures. Faites un tour dans un magasin Lego pour admirer des œuvres grandeur nature composées de célèbres briques de couleur. Visitez le musée du design pour admirer des œuvres danoises ou après le musée national pour en savoir un peu plus sur les vikings. Pour plus de détails sur notre séjour à Copenhague, retrouvez le descriptif complet et des liens utiles sur notre site internet HandiLol à la rubrique Voyages. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501